Je m'appelle Loélia, j'ai 24 ans et je fais actuellement une thèse en contrat-cifres sur le sujet de l'expérience patient. Je suis entrée à l'école après un cursus au lycée en structure de sport de haut niveau. J'ai fait l'année de socle commun à l'école de design antatlantique et puis ensuite une spécialité en bachelor de design graphique. Après mon bachelor, je me suis un peu naturellement orientée vers le master care qui est davantage centré sur la pratique du design au service de problématiques sociales et de problématiques de santé. C'est ce qui m'a permis de me concentrer pour mon projet de fin d'étude sur le rôle de l'épigénétique dans la prévention du cancer du sein. C'est un projet que j'ai mené pendant deux ans dans le cadre d'un double diplôme à l'Université de Nantes avec un binôme ingénieur-designer et c'est là où j'ai vraiment découvert que le design ne se limite pas à l'acte de conception mais qu'il s'intègre vraiment dans une démarche globale. C'est une thèse qui est menée par le design, accueillie par les sciences du numérique et de l'informatique sur un sujet de santé. Je travaille sur les expériences patients et plus largement l'expérience des usagers dans le système de santé et les méthodes qui permettent de recueillir, de comprendre, d'analyser ces expériences. Donc je m'intéresse concrètement à ce que vivent, pensent, ressentent et savent les patients, mais aussi les professionnels de santé et comment leurs expériences permettent de transformer le système de santé. C'est une thèse en contrat cifre, donc c'est l'État qui finance à travers l'industrie des recherches scientifiques. Donc je suis intégrée dans une agence de design qui s'appelle Sansipode à Nantes. Ma mission c'est de faire de la recherche scientifique. Ce qui m'a motivée à faire cette thèse, c'était vraiment l'écosystème en contrat cifre, le fait que différents acteurs soient réunis dans cette recherche. Donc il y a l'agence de design Sansipode, il y a l'université de Nantes qui dirige cette recherche avec le laboratoire en sciences du numérique, le LS2N. Le fait que ce soit aussi financé et qu'il y ait un financement régional autour de cette recherche par le RFI West Industries Créative. Le fait que le Care Design Lab de l'école des design co-encadre aussi cette recherche, les racines de ma formation et c'était important pour moi. Donc c'est vraiment l'écosystème, le consortium autour de la thèse qui m'a motivée et qui crée en fait un espace interdisciplinaire qui était aussi intéressant pour la recherche. Ma recherche s'inscrit dans le cadre d'une recherche-action, donc qui a pour but d'agir sur le système social et dans une recherche-projet. Donc je m'appuie sur le projet design pour créer de la connaissance. Et c'est dans cette perspective que j'ai débuté un premier terrain de recherche en résidence au CHU de Montpellier, dans le service des urgences, où je travaille avec l'appui de la directrice Emmanuelle Garnier à l'amélioration des parcours de prise en charge aux urgences. Donc on travaille avec 40 personnes, que ce soit des médecins, des cadres de santé, du personnel administratif, des infirmiers, des patients, des accompagnants. On travaille de façon collective et participative pour identifier les problématiques, comprendre les problématiques, les documenter, proposer, concevoir, mettre en place des réponses sur le terrain. Donc c'est vraiment une démarche de co-design. Tous les acteurs, je les considère comme des usagers experts. Ils participent à la globalité de la démarche. Et quand je parle de participation des usagers, c'est pas seulement qu'ils expriment leurs expériences, c'est qu'ils donnent aussi leur avis, qu'ils proposent des idées, qu'ils participent à des choix, qu'ils fabriquent aussi les expérimentations et qu'ils utilisent aussi les outils que je peux utiliser pour ma recherche. Et c'est ce qui va normalement donner lieu à l'application et l'adaptation de cette méthodologie sur un terrain nantais au CHU de Nantes, sur le même sujet de l'amélioration de l'expérience patient et plus largement des usagers du système de santé. J'applique également mes recherches au sein de Sensipod. J'interviens sur l'aspect méthodologique, sur l'analyse et l'évaluation de l'expérience utilisateur, sur la mise en place d'un triptyque méthodologique dans un projet, la conception des méthodes, l'analyse du contenu et aussi l'évaluation d'intervention post-conception. Je suis dirigée par le professeur Yannick Priet, informaticien en interaction homme-machine, co-encadré par Clémence Montagne, directrice du Care Design Lab de l'école de design, au sein de l'agence d'innovation par le design Sensipod, accompagnée par Vincent Pougeos, qui est co-fondateur de l'agence. Je suis également accompagnée dans mon comité de suivi individuel de thèse par Marine Royer, anthropologue, sociologue, maître de conférence et designer, ainsi qu'Aurélien Tabard, maître de conférence à l'Université de Lyon en interaction homme-machine. Sous-titrage Société Radio-Canada